En mars 2024, mesdames, messieurs, fidèles, téléspectateurs, il y a le canal Congo Télévision Auditeur, il y a la radio Liberté Kinshasa, le dernier numéro de Bino Yasmène, il y a un rendez-vous des auditeurs, l'émission de Bino Peuple, l'émission de Bino Possibilité, il y a la possibilité de Benga, il y a la possibilité de Bino, 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 la télévision de Bino, la radio de Bino, la Selembao, la Bumbu, la Gaba, la Kalamo, la Banda Lungwa, la Matete, la Tambo, la Bino, la Bino, la Bino, la Bino, la Bino, il y a la possibilité de Benga, la Bino, 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 puisqu'on a en direct sur Youtube, CCTV Rally que, au-dessus que, on a Londres, au Canada, de partout, à travers le monde, qui nous a passé pendant une heure, une heure, il y a échange, il y a débat, il y a propositions sur le sujet qui t'effraie la chronique en République démocratique du Congo, des sujets, des projets, réfléchir ensemble, ò, de partout, de partout, ce sommet extraordinaire annoncé pour ce samedi où nous sommes dans le Zambie, ce sommet qui est à Sadek qui est sous conduite, le président I. Chelema qui est dans le Zambie, la situation sécuritaire à l'Est, il y a la République démocratique du Koro, ça sera au cœur, justement, il y a discussion, il y a sommet extraordinaire, il y a Sadek, quelles sont ma tante, Nabino, il y a organisé le lobby de la Lusaka de la Zambie, mais également, ensemble, avec vous, après cette décision prise par le gouvernement, entreprise, il y a ministre, il y a justice, il y a garde, ce rose, un motombo, sur qu'il a reçu la levée du moratoire sur la peine de mort, donc, désormais, il y a eu, il y a eu des débats, des protestations, de part et d'autre, mais, ma kambo, tout le monde, c'est, comment, le monde, vous allez penser sur cette décision du gouvernement congolais, un rapport avec la peine des morts, il y a ma traître, nous, vous allez comploter avec nos ennemis, mais, cette opposition, c'est le dernier communiqué, conjointe, aux différentes, ambassades, vous allez signer, Ambassade à Canada, Norvège, Royaume-Uni, Péna Suisse, s'oppose catégoriquement à cette décision du gouvernement sur la peine des morts. L'autorité congolaise n'a respecté le principe de sauvegarde de la dignité humaine. Comment Bino Bain Mboka Bozali a interprété cette question ? C'est une émission de Nabila Mboka Bozali a interprété cette question. C'est ce matin pour cogiter sur ces différentes questions. Premièrement, Tante Nabino Isali Nini sur ces sommets extraordinaires. Il y a Sadek, l'association sécuritaire à l'Est et la République démocratique du Congo au cœur de ces échanges. Il y a Sadek, l'association sécuritaire à l'Est et la République démocratique du Congo au cœur de ces sommets extraordinaires. Il y a Sadek, l'association sécuritaire à l'Est et la République démocratique du Congo au cœur de ces échanges. L'opposition, vous allez remarquer ci et là sur la décision prise par le gouvernement congolais, il y a autorisé la peine des morts. Il y a des traîtres qui vont élargir avec le bandit. Il y a des traîtres qui vont élargir avec le bandit. Il y a des traîtres qui vont élargir avec le bandit. Il y a des traînes qui vont élargir avec le bandit, de partout à travers le monde. Allô, bonjour. J'ai eu 82, 33, 33. On commence avec déjà la saturation d'Antozio Atamutote. Je vous remercie par rapport à ces sommets extraordinaires de la SADEC. C'est un sommet pour discuter sur la question sécuritaire. Et à l'est, il y a Mokanabiso, Congo, aux Alli confrontés aujourd'hui par rapport à cette agression de la RDC par son voisin le Rwanda, aux Alli dérégés par Paul Kagame. Il y a certains territoires, aux Alli occupés par des rebelles du M23. Les attentes, quelles sont les attentes, justement, il y a Mokanabiso par rapport à ces sommets de la SADEC. Allô, bonjour. Bonjour, Mokanabiso. Bonjour, Mokanabiso. Bonjour, Mokanabiso. Bonjour, Mokanabiso. 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 Bonjour. Je m'appelle Mokanabiso. Mokanabiso. Oui, M. Guillaume. Oui, M. Guillaume. parce que ce pays nous sommes en Sadek, c'est un pays défendant de la communauté internationale, à part ce qu'il y a des cas qui nous faisons un peu ce qu'il y a. Donc c'est-à-dire que le Sadek nous avons payé jusqu'à ce qu'il y a eu le report de ressentir qu'il y a un pays qui nous a commandé par le pays, qui nous a commandé sur le plan militaire, sur le plan économique, parce qu'il y a un pays qui nous a appris, il y a un pays qui nous a appris. Il y a un pays qui nous a commandé par le pays, nous a appris en charge de l'armée, et ce n'est pas ce qu'il y a de continuer, il faut que nous nous a appris à notre pays. A propos, il y a un deuxième sujet, il y a des gens qui nous ont élevé en moratoire, et c'est-à-dire que nous sommes catholiques, mais nous sommes un candidat de la politique. Dans ce cas moi. Sincèrement, nous sommes en place de l'armée, et nous sommes en place de l'air, on va me reprimer, je veux vivre pendant la décension où la police, et moi je veux vivre avec des policiers. Même si nous sommes dans le pays, je veux vivre avec des policiers, tu dirais que nous devцияnes pour cela, nous devasaki pour faire croissance, donc je ne te vois pas une première correction. d'infiltration d'Ango, on n'a pas eu ce sujet. Merci beaucoup. L'État va s'est maté, va continuer à lever un moratoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous allez dans 30 à 45 secondes. Le qui est au résumé, Makan Sainabino, à 30 à 45 secondes. Allo, bonjour. Allo, bonjour. Allo ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Allo, bonjour. oui bonjour le mot de mais vous allezrahman ah ah indécom Voilà merci beaucoup on passe ah Merci beaucoup Ndeko qui nous appelle depuis quelque part à Kinshasa, allo bonjour 082-33-33-749 si on vous ramène un standard parce que dans mon avis l'héritier Toubila nous a un sérieux problème pour décrocher les appels il y a beaucoup de partout à travers le monde pour parler de cette question d'actualité dans notre beau cher pays la République démocratique du Congo voilà, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit allo bonjour allo bonjour allo bonjour y'a beaucoup de gens qui nous ont dit allo bonjour y'a beaucoup de gens qui nous ont dit allo l'héritier il y a beaucoup de gens qui nous ont dit et là il y a beaucoup de gens qui nous ont dit Merci beaucoup Ndevoisali contre justement la levée, c'est un moratoire. 082-3333 à 749 pour Bengi Bissot, Béle, Yako Bengi Bissot. Merci beaucoup Ndevoisali contre la levée, c'est un moratoire. Bengi Bissot, Béle, Yako Béle, Yako Béle, Yako Béle, Yako Béle, Yako Béle. Béle, Yako Béle, Yako Béle, Yako Béle, Yako Béle. Aïk DHB, Béle, Yako Béle, Yako Béle, Yako Béle, Yako Béle. Je sais qu'il n'y a pas d'importance, mais je sais qu'il n'y a pas d'opposance. Je n'y a pas d'importance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ndeko Fabrice, depuis la commune de Matete. Allo, bonjour. Allo, bonjour. Bonjour. Allo, bonjour. Allo, bonjour. Bonjour, Ndeko Matete. Bonjour. Bonjour. Avec ces standards, vous allez n'a pas d'importance. Vous allez n'a pas d'importance. Vous allez n'a pas d'importance. Vous allez n'a pas d'importance, mais vous allez ébélé. Et ça crée déjà saturation dans un standard. Allo, bonjour. Trop d'erreur de saturation avec les standards. Parce qu'avec les standards qui posent problème, vous pouvez toutefois nous écrire aussi sur le groupe WhatsApp. Il y a rendez-vous d'auditeurs. Tout le temps, il y a un message sur des questions d'actualité au République de pratique du Congo. Il y a des questions sur le sommet extraordinaire. Il y a Sadek. Il y a un lobby. 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 Il y a un lobby de mort qui n'est pas un gouvernement congolais. Le pays occidentaux sur l'alletvée du moratoire qui existait sur la pleine des morts en République démocratique du Congo. Allo, bonjour. Allo, bonjour. Alors ? parce qu'on a fait le mot, alors ça s'est fait merci beaucoup depuis quelque part à Kinshasa, allo bonjour allo oui, au-delà de l'avion, comment on fait ma cansao allo oui, au-delà de l'avion, comment on fait ma cansao bonjour, je m'appelle la tâche d'avion allo par rapport à parce que j'ai aussi développé deux bonnes idées. Le sommet à Sadek, je ne sais pas, c'est un sommet de plus. Nous avons aussi un sommet en Angoté parce que nous avons un sommet en Angoté, parce que nous avons un sommet en Angoté, tout ce qui se passe dans l'Angoté, en principe, nous avons un sommet sans objet, parce que l'objet est connu, nous avons un sommet qui agresse qui, donc nous avons un problème. Deuxième sujet, pour le deuxième sujet, Maxime, vous comprenez que le président et mon père Lebi, il a bien, c'est une de mes raisons, il a bien, on n'est pas contre ça, mais le président a dit, justice est un malade. Donc, justice est un malade, ou est-ce que vous condamnez par tout, sans raison. On a dit qu'il n'y avait rien, alors qu'il n'y avait rien. Donc, c'est ça la crainte, mais nous devons, d'abord, qu'on tient, réforme dans la justice, telle que quand on va condamner, tout le monde est unanime, d'accord, que Moutoua Nasa, effectivement, la crainte. Sinon, ça sera un règlement de compte, c'est là où ça va perdre sa valeur. Voilà ma contribution. Merci beaucoup, Ndeko, depuis quelque part, à Kinshasa, à Nolobi, émission, rendez-vous d'auditeur, émission, n'a, Bino, Lilo, beaucoup, portez, beaucoup, psa, Makan Sain Bino, à haute et intelligible voix, sur ces différentes questions, qui se posent, dans notre société. Allo, bonjour. Allo, Allo, bonjour. Oui, au Bengu Bissou, au Bengu Bissou, à plus, comment est-ce que Makan Saino ? Allo, bonjour. Bonjour Ndeko. Allo, bonjour. Vous allez quoi au Kayao, Makan Saino ? Na Bengu Nangalève, mais c'est âgé. Oui, Ndeko, âgé. Au Bengu Bissou, il y a un moratoire, où il y a plein de monde, il y a un monde anglais, il y a un mot 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 anglais, donc en plus, dans l'exemple, ce qui j'ai en fait, l'ispo, c'est le mot anglais, dans la langue, il y a un mot anglais, il y a un mot anglais, il n'y a pas un mot anglais, il n'y a pas de payer, il y a un mot anglais, il y a un mot anglais, Voilà tous, vous allez quoi poursuivre, Ndeko, Allo, bonjour. Allo. Oui, Bengu Bissou, et puis comment est-ce que Makan Saino ? Bonjour, Oui, le groupe 6. Et ça, très, 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 très de valutus va impliquer en nouveau, va rêver. Mais on va faire de ce qu'il y a de ma joie de l'église. Il ne faut pas y avoir de ce qu'il y a de ma joie de l'église. Mais il est le cas à 100 et 100. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa. Toi, dernier intervenant pour cette première partie. Et puis, tu vois, on y a là, Bino, tout juste après. Invitez Nabiso, au Pé, au Pé, ça donne au Marcané. C'est sûr, il y a différentes questions. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Toi, dernier, justement, intervenant. Allô, bonjour. Allô, bonjour. On prend le dernier intervenant. Après, toi, on y a là, Bino. Allô, bonjour. Voilà. Je m'en vais directement. Au Pé, 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 au Pé. Il y a pas fait ça, ma canine sur les différentes questions. Il s'agit là de Prince Epinge, président national et ADD Congo. Et puis, à Porte-Moko, il y a la porte-parole, il y a la Mouka, Martin Fayoulou, il y a le Pé, au Pé. Il y a le Pé, au Pé. Il y a le 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 Pé. Sécurité à l'Est, il y a la République démographique du Congo, au centre des 16 échanges. Il y a le Pé, au Pé, au Pé. Il y a le 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 Pé. Il y a l'État. Il y a le Pé, au Pé. Il y a d'abord, merci pour l'invitation. Je t'ai mis à mesquiser pour les états de l'île. Il y a une question indépendante de la volonté d'en gagner, parce que j'ai dit qu'il n'y a pas besoin, mais j'ai besoin d'y aller. Donc il y a une question de la communauté. Alors, le sommet, il y a Lusaka. Il faut évidemment constater que les sommets se succèdent et tous se rassemblent. Et si le plan est à fond, et si le plan est fort, dans le sens où, D'après la statistique, il y a un observateur averti, depuis que M. Félix Tchulombola, depuis 2019, il est au-delà de 100 sommets où il y a participé. Non, 100 sommets où il y a répectorié. Oui, où il y a participé. Je dis bien qu'il y a des statistiques. Mais en ce qui concerne particulièrement, depuis qu'il y a des agressions et bandits, Félix Tchusseke dit qu'il y a eu plus de 50 sommets où il y a organisé une crise à l'Ouest. Dans le sommet où il y a des épaisseurs, il y a des tombes. Alors, est-ce que c'est pour autant qu'il faut qu'on arrête, il y a pas de sommets ? Non. Quand on connaît comment un État fonctionne, Un État peut défendre les bénéficiaires dans un cadre militaire, bilatéral, et il n'y a pas de soucis aux diplomatiques. Or, aujourd'hui, pour tout résumer, pour faire ces raccourcis analytiques, je dirais que la diplomatie qu'on a qualifiée d'agissante, aujourd'hui, tous les Congolais sont d'accord qu'on a une diplomatie titibante, hésitante, basée sur la naïveté, basée sur la méconnaissance, l'ignorance même de l'histoire du Congo. Ce qui fait que... Ceux qui naïveté, inexistence, bleu rondeur sont qualifiés de cette diplomatie, alors ça ne vaut plus la peine pour participer à la sommet ou non ? Ah oui. Mais il y a eu le vie était... Malgré que... Succession, il y a basse, mais vous allez bien, vous allez reproduire, vous allez fruiter, mais il faut qu'on a tout à la vanne. Non, j'ai dit qu'en principe, ceux qui ont déjà compétents, on a des gens qui travaillent, en ayant l'histoire comme la boussole, on a des ministres et un président clévoyant qui anticipent, qui sont proactifs, on peut continuer. Pour nous, il y a des éléments, il y a des gens qui ont pu sauter. Non, là, vous ne me permettez plus de parler parce que vous enchaînez la sous-question et je ne peux pas m'exprimer ainsi. La logique qui a fait l'histoire, c'est qu'il n'y a plus rien qu'on peut entendre de la diplomatie. Parce que pendant cinq ans, après le braquage électoral et après la sélection, pendant sept jours, c'est la sixième année. Il s'est contrédit, il est parti partout. Il nous a même dit que tous les pays du monde sont alliés au Congo. Il nous a même dit... Il a été à la Conta qui Macron, mon président, mon côté à Mokula Koloba était Félix à Conta qui n'a été. Félix était même fier. Je ne sais pas pourquoi il en était fier. Mais afin, il n'y a rien. La Union africaine, même quand il a été président de l'Union africaine, vice-président de l'Union africaine, beaucoup de gens l'oublient. L'Union africaine n'a jamais condamné l'agression du Congo par le Rwanda. C'est-à-dire que tout le monde est contre nous malgré sa diplomatie. Donc aujourd'hui, réunion à Lusaka, il y a une... C'est une raconte de trop. Suite... Je suis à Nairobi, en Kenya. Je ne suis pas à Lorenzo, en Angola. Et vous allez voir, dans cette trajectoire évolutive, il y a une diplomatie. C'est-à-dire que tous ces gens viennent soutenir Moussala et Salamaki de Nairobi. Alors que tout le monde est bien que Moussala et Salamaki de Nairobi a une capitulation. On dit aux gens, mais c'est Félix Tshisekedi qui doit négocier avec Agane. Félix a commencé la diplomatie sous pression. C'est-à-dire qu'on lui a intimé l'ordre que tu dois négocier. Et dans ça, il y a ce que je qualifierais de variable d'ajistement pour Félix Tshisekedi. Est-ce que l'acceptation de Félix, c'est-à-dire que ta tête avec Agane Meponaïo a subi un exercice qui pression sur lui ? Non, Félix n'a fait que subi. Qu'est-ce qu'il fait ? Il nous est dit que tout le monde ne va pas négocier avec Agane. Lui, on a dit qu'il devrait négocier avec Agane. Il nous a dit qu'il devrait négocier avec Agane, etc. Il était dans le moment de là. et angola kenya comme c'est même logique il faut négocier les problèmes avec la négociation avec la gamme c'est que tout le monde l'a déjà dit plusieurs fois ici gérés au kakama koumen n'ebiso ézali gérés n'abéli en gaz en dama abéli gérés au kagama zariko sala éali gérés à la richesse à la richesse à l'engagement ba richesse n'abiso gérés à kagamé à lingu et alli ke 1 ba tout si baiana kongo ba ser planter bon vous savez que dans la psychologie à négociation Donc, accepter de négocier, c'est accepter de renoncer. Le départi va accepter de négocier. Mais bien sûr, quand vous acceptez de négocier, vous devez vous entendre à renoncer à une partie de votre prétention. Maintenant, quand vous êtes en table, vous êtes en gamme, vous êtes en gamme. Et quand vous êtes en table, vous êtes en gamme. En ce qui concerne les vendications, il y a ma belle, il y a richesse, il y a tout de suite. Merci beaucoup. Pour l'ADD Congo, il faut cette fois-ci gagner le respect du Rwanda par la guerre. Une guerre que je qualifie de légitime. Et je vais vous démontrer ce qu'est une guerre légitime. Merci beaucoup. Donc, au principe Ngué, maître Jacob Mbangui, président et fondateur de la Fondation. où ils allaient comporter Combo Nao, Fondation Jacob Mbangui, mais également secrétaire général du parti politique écolo, Mote Nao. Mote Ndeko Maxime, je m'excuse vraiment pour le retard. C'est là qu'ils vivent indépendamment et à bonne volonté. Parce que tout ça, ils n'ont surtout comme avant. Ils comprenaient qu'il y a des embouteillages. Même raison, nous ne pouvons pas s'épeigner. Quelles sont les embouteillages ? Bon, devant l'idéal, nous pouvons s'incliner. Donc, c'est une évidence. Nous avons invitées d'un emboute, nous avons un soutien, nous avons une espèce de FUNAM et aussi de Calamou. Nous avons un soutien de partis politiques écoles. Nous avons un soutien de président Kressy Mkengui, qui est le président de Nazali, secrétaire général. Nous avons fait un soutien de la présentation. Nazali, président, il y a la Fondation Jacob T. Nazali, président, il y a Asbel Kongu Bomoko. Asbel Kongu Bomoko. C'est important de le savoir parce que Bissot-Ozali, Bato, il te portera beaucoup plus Mboka de Bissot, donc je ne suis pas là pour parler de moi. Sans plus tarder, Mbouni... On continue directement à cette question par rapport à ces sommets extraordinaires. Il y a Sadek dans l'Ousaka, de questions sécuritaires, il y a Est Mboka de Bissot au centre de cet échange. Donc, il y a Sadek dans l'Ousaka, 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 il y a Sadek dans l'Ousaka. Un peu de trop, je dirais non, parce que Mbouni... Il y a Sadek dans l'Ousaka, de Bango, de la France et des États. Aucun pays au monde ne peut résoudre pas de problème interne. Sans pour autant qu'il n'y ait pas l'association, si vous voulez, partage l'Ousaka. Ça, c'est une évidence. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la mondialisation. Et la mondialisation implique, justement, l'association et l'Ousaka. Alors, ceux qui moutouayaient, ils ont sommé les trous. Peut-être que Moutouana ne maîtrise pas la constitution de notre pays. Parce que la constitution... Mounait, qui va somme et belèles, M. Jacob. Qui va somme et belèles, où ils allent organiser Tocéine à Tanzanie, Tocéine à Angola, Tocéine à Kenya. Mais ils allent reproduire les l'autre côté. Donc, Maxime, ce que vous avez les approuvés, c'est quoi... Ce que vous avez les libres. Ce que nous devons comprendre, c'est que la constitution, c'est que c'est possible. il n'y a pas de possibilités, il n'y a pas de signes, 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 c'est constitutionnel, moi je ne vois pas, il n'y a pas de signes, parce que c'est tout à fait normal, mais après, il faut quand même mettre aussi des avis, par rapport au concert d'Itawana, par rapport au sommet et tout, aujourd'hui en Afrique, nous devons comprendre que ça n'est pas une hypocrisie, le président de la République l'a dit, à bras à vis, il n'y a pas un pays, plutôt un président, il y a un pays africain, pour la plupart, il n'y a pas de hypocrisie, par rapport à la convention, ça nous l'admettons, mais cela n'exclut pas cette possibilité, parce qu'aujourd'hui, n'oublions pas, Charles, nous savons, lié à l'objet en haut, dans le livre, que la guerre a eu beaucoup de gens qui ont eu non seulement à compter avec le Rwanda, mais aussi la communauté internationale qui est derrière cette guerre-là. Le président de la République l'a dénoncée. Monsieur Mpengue, avec tous les trucs de la banque sont incapables de dénoncer cette guerre. Nous, nous l'avons fait. Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que c'est grâce au président de la République. Parce qu'aujourd'hui, le Rwanda est coincé. Oui. Justement. Le Rwanda, aujourd'hui, est coincé. Par rapport à cette agression, est-ce qu'il y a de fruit ? Résultat palpable. Par rapport à la diplomatie, par rapport à la sommet, tu as le résultat en haut par rapport à l'agression par le Rwanda. Je ne suis pas en train de débattre. Je n'ai invité. C'est pas mal à l'aise. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, le Rwanda est coincé. Et on a compris les soucis à Rwanda. Ce que le Rwanda, c'est pas un sentiment qu'il y a de l'aise. Écoutez, Rwanda, c'est parce que, c'est parce que le Rwanda, c'est ça, coincé. Vous voyez-vous ? Et ça, pourquoi ? Par rapport à la diplomatie, à Jissat, il y a Mokondiambouka. Donc, moi, je pense que... C'est une projection. Il y a Mokondiambouka, limité dialogue, c'était ta tête, peut-être après Paul Kagame, la revendication en Rwanda, Terre, Maramounio, Soana. Est-ce que Mokondiambouka, a-t-il, il n'y a pas ? Paul Kagame, s'il faut chercher, n'est-ce pas, à éradiquer, moi, je dirais, malentendu entre la RDC et le Rwanda, par rapport à la question Est, parce que beaucoup de gens, je vais te dire, la question Est, c'est la question multidimensionnelle. Au Chitone. Voyez-vous ? C'est la question multidimensionnelle. Et je pense, à mon sens, que la diplomatie ne peut pas être écartée pour finalement résoudre. Mais, cela ne peut être aucune hypothèse. Ce n'est pas une hypothèse. Ce n'est pas une diplomatie, on a dit qu'on foutait l'autre côté. On foutait l'autre côté par rapport à la diplomatie. Résultat, ils ont été par rapport à la diplomatie. Écoutez, ceux qui sont, ceux qui ont dit, ceux qui ont dit, ceux qui ont dit diplomatie, ils ont foutait l'autre côté, je serais étonnés. Parce que la diplomatie, d'abord, c'est quoi ? Il faut commencer par là. Parce que la diplomatie, ils ont dit relation, ils ont dit un travail état. Cela veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas tuer la diplomatie. La diplomatie doit rester. Les états doivent parler, doivent collaborer. Voyez-vous ? Alors, ceux qui ont dit qu'ils vont écouter diplomatie, ils vont se comporter comme, je ne sais pas moi, état, mon cow-boy, voyez-vous que ça sera un peu difficile. Donc, moi, je pense à mon sens que sommet où ils ont dit ma lobby, n'est-ce pas, samedi, dans l'Ousaka, concernant l'Asadé. Et n'oublions pas qu'il y a l'Angola. L'Angola, c'est un partenaire privilégié, n'est-ce pas ? Merci, merci, maître Jacob Mbangui. n'est-ce pas ? Il y a un prince qui a eu, il y a une succession, il y a un sommet sur terrain, résultat, il y a un élite par rapport, il y a un imbo, il y a un silico, il y a un silico évoqué tout à l'heure. Pour n'ayant, la solution à cette crise, l'agression, c'est la guerre légitime que la République démocratique du Congo doit faire contre le Rwanda. expliquez, il y a une guerre légitime et ils allaient fonder ce jour, ils allaient faire contre le Rwanda. La guerre légitime, ils allaient une notion à l'Asadé du Congo, le Rwanda n'a pas été exigé, c'est une guerre qui consisterait à qu'on peut s'en ordre d'une armée congolaise et qu'on fait le fait, qu'on fait contre l'armée, les uns déchetss, ils allaient faire contre le Rwanda pour s'en ordre, qu'on fait pour secondary, les autres locaux, 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 les autres locaux et les autres locaux, la guerre déchets, ça veut dire, qu'il faut commencer à l'intérieur, la frontière du Congo, oui oui pour n'a qu'une armée rwandaise. Exactement, Routurou, Massissi, que vous n'allez pas, que vous n'allez pas, que vous n'allez pas dans la Rwanda. Dès qu'on va traverser les frontières dans la Rwanda, cette guerre-là s'arrête. Cette guerre-là, elle est constitutionnelle. Maxime, Maxime, je peux vous dire, on n'a même pas besoin de réunir l'Assemblée Nationale dans le Sénat. Je parle de la guerre légitime, on n'a pas besoin de réunir l'Assemblée Nationale dans le Sénat. L'État vit par la guerre. Aucun État ne saurait vivre sans la guerre. Je vais vous montrer, l'histoire nous enseigne. Ici, il y a la Deuxième Guerre mondiale. Allemagne, notamment, dans le Japon, il y a beaucoup de réconstitutions de l'armée. Allemagne, il y a une armée qui s'arrête. Il y a beaucoup d'armées qui s'arrête. Mais vous savez, depuis un certain temps, même l'Allemagne a investi des milliards pour reconstituer l'armée. Même le Japon a investi des milliards parce qu'ils ont compris que le monde, Jean-Jacques Rousseau, l'homme est un peu loupe pour un autre homme. Le monde est en jungle, mais il y a des ravages de la ville. Il y a des gens qui sont en jungle. Les continents européens sont les seuls continents où les plus grandes atrocités se sont passées à cause des guerres. Et ils ont compris que maintenant, pour se défendre, aucun État ne peut se passer des armes, notamment par armes aux communes d'Angoulélo. Donc, ce qui fait que, ce qui fait qu'il y a respect, il y a Rwanda, la seule façon, c'est les armes. Je peux vous le dire. Ce qui fait qu'il y a Kimya, il y a deux semaines... Il y a deux semaines, trois semaines, un mois, une année, nous pouvons prendre ça par la négociation. Parce que la négociation, vous savez, c'est que vous avez un tampon. Oui, oui. Vous avez un peu calme. 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 Il y a une négociation pour la diplomatie qui est en fait. Ce qui est un mois, trois mois, quatre mois, six mois, une année, il y a même deux ans, un mois qui est relatif. La négociation est déjà par calme. Oui, oui. Ce qui fait qu'il y ait la paix, durable. Si, deux décennies, trois décennies, nous devons avoir cette paix par la guerre. Que l'on a cassé la vie pour que le Rwanda ait peur de nous, une fois pour toutes. Mais pourquoi il y a des armes nucléaires ? Il y a des armes nucléaires. Il y a des armes nucléaires. Force de dissuasion. Dans l'Europe, dans l'Union Européenne, la France est la seule puissance militaire avec des armes nucléaires. Tout le monde est anglais, parce qu'il y a des armes nucléaires. Les armes nucléaires ont la dissuasion nucléaire. Mais pourquoi tu ne peux pas t'hazarder à attaquer la France ? La France n'est pas une super puissance. La Russie est une super puissance. La France est une puissance militaire. Mais elle n'est pas une super puissance. La Russie est une super puissance. Les Etats-Unis sont une super puissance. Mais pourquoi ceux qui sont au Koloboma, Kamba, Bitumba, tout le monde a peur de la Russie ? Parce que la Russie est le seul pays où la Russie est en matière de tête nucléaire, c'est les Etats-Unis. Parce que la Russie peut écraser la France. En termes de la puissance nucléaire, la France est un pays nucléaire. La Russie n'est pas un pays nucléaire. Mais la Russie est en matière d'un pays nucléaire. La France serait effacée. Pour moi, c'est le mieux le juste des projets. C'est moi le même établissement de peau d'école. j'étais à à Goma, à Bukavu Si votre mère, ce qui vient de tout faire, c'est la paix Ce que nous voulons, c'est la paix Ce que tu veux investir, tu consommer le cannabis Tant qu'il y a des troubles de manière permanente ça fait combien ? Quatrième décennie ! Quarantième année ! Où ma mère n'a pas le pêché Papa, il y a une pêche, il y a un collectif Il y a un collectif, parce qu'à tout moment soit on le tue, soit on le viole, soit on les arrête. Si le Wanda a intérêt à maintenir une instabilité, parce que côté à le Wanda, on s'est organisé économiquement parlant, on s'est organisé à l'université il y a trois jours. J'ai rencontré un professeur qui m'a dit 10% d'étudiés à l'université qu'il y a des auditoires. Merci beaucoup. Vous voulez qu'on puisse concevoir le développement sans que l'Etat a tient, il y a une guerre, il y a une instabilité, alors que maintenant le débat n'est pas facile, il y a un débat, comment on finance les universités, comment on finance la recherche scientifique face à là qu'il viendra le développement. C'est comme ça qu'on peut concevoir l'avenir. Il faut pour plus faire la guerre au Wanda. C'est une guerre légitime. Maître Jacob Mbangui, est-ce que vous allez partager la vision politique opposée par rapport à ce qu'il vient de rélever ? RDC, il faut avoir respect. Lorsqu'on parle de la paix, paix durable, il y a un bon cannabis, il y a un bon ajustement, il y a un bon ajustement, il y a un bon maman, il y a un bon sens, il y a un bon sens. Est-ce qu'il faudra utiliser tout, faire une guerre légitime au lieu de s'attarder sur les différents sommets que vous allez organiser, si et là, sur la question sécuritaire à Est-en-Bokanabissou ? Bon, je ne partage pas vraiment l'avis. qu'il y a, il y a un sépengé parce que, il se pose un problème par rapport à contenu. Il parle de la guerre légitime. Guerre légitime. C'est bien. C'est bien que le mot, la guerre légitime. Mais le problème, c'est que le contenu est en haut. Parce qu'à partir du moment où il explique le contenu à guerre légitime, il rentre dans la philosophie du parti écolo. Oubisoto Zoloba, la défense de l'intégrité territoriale. Parce que la défense de l'intégrité territoriale, c'est justement cette capacité-là à armer et défendre les territoires. Alors, vous voyez que la guerre légitime, défendre les territoires territoriales, je ne comprends pas. Ils ont inventé la guerre légitime. Ils ont inventé la guerre légitime sans pour autant donner un contenu exact. Ça ne demande pas la vie. Il y a Sénat, l'Assemblée nationale. Défendre justement le territoire. C'est ce que j'ai dit. parce que notre constitution, il y a aussi la dichotomie entre la défense de l'intégrité territoriale et la guerre, proprement dite. Mais la défense de l'intégrité territoriale, c'est ce qui se passe maintenant. Pendant qu'il y a eu les missions, est-ce qu'il peut me dire ce qui se passe à ma Sicile ? Est-ce qu'il peut me dire ce qui se passe, n'est-ce pas, est-ce qu'il peut me dire ce qui se passe à ma Sicile ? Il peut me dire ce qui se passe à ma Sicile ? Il peut se défendre l'intégrité territoriale. Il y a des guerres légitimes, je ne sais pas moi pourquoi. Il peut repousser ces militaires rwandais. Il peut se défendre la défense de l'intégrité territoriale. C'est simple. On ne peut pas inventer les missions. C'est ce qui est fait. C'est ce qui s'est fait. Pendant que nous, nous sommes maintenant en train de faire les missions, c'est ce qui se passe. Donc, l'appellation Ouana, c'est tout simplement superfétatoire. C'est tout simplement superfétatoire. Alors, écoutez, au moins, question est-ce qu'il faut comprendre ? Parce que si on ne comprend pas, il y a des arguments populaires. C'est-à-dire que nous sommes en train de chercher la sensation populaire. Pour l'invité, je ne sais pas moi, approbation populaire et tout le reste. Ce qui est vrai, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, le débat doit changer. Nous devons penser aux solutions. Oui, la RDC est agressive. Oui. La solution, c'est-à-dire qu'il y a une décennie. Il y a une décennie. Il y a une décennie. Nous avons cette obligation de changer aujourd'hui les paradigmes, de changer aujourd'hui les débats. Parce que ce qui est... Parce que l'option est guerre. Roi des Allemands est soulevée. Ce qui, attendez. Oui. Ce qui, de temps en temps, nous devons revenir à Kassir par rapport à la question de l'infiltration, par exemple. Mais aujourd'hui, il est temps de parler de désinfiltration. Si, par exemple, on est attaqué, changez de paradigme. Et la solution, comme je vous ai dit, elle est à la fois diplomatique, mais aussi... Que ça, la guerre, c'est aussi une solution. Moi, je ne reflite pas ça. Oui, oui. Mais au jour d'aujourd'hui, prendre l'option... Il faut privilégier. Il faut privilégier. Si vous pouvez, ou lever l'option à la guerre. Est-ce que ça sera avantageuse pour notre pays ? Parce que ici, nous parlons comme des hommes d'État. Parce que vous savez, il y a des efforts de guerre que nous devons faire. Il y a des sacrifices qui aient les politiques et nous, citoyens. Il faut tout ça. Est-ce que la RDC, aujourd'hui, est prête pour ça ? Pour nous, nous allons prêter pour nous déclarer guerre, aujourd'hui. Je pense que... Je pense que... Je pense qu'on va déclarer guerre, hein. La RDC, nous allons déclarer guerre quand nous sommes venus à Rwanda. Nous sommes venus à Rwanda. Mais aujourd'hui, par rapport à le contexte, il faut apposer l'Assemblée nationale. Il ne faut pas... Il ne faut pas aujourd'hui que jetez l'opprobre, ici, à notre pays. Parce qu'en termes de guerre, nous pouvons dire que l'armée est prête. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà la loi sur la programmation militaire. Il faut émettre, quand même, l'armée n'a pas de conditions. Voyez-vous ? Il faut qu'il n'y ait pas de possibilité. Il n'y a pas de possibilité, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de décision. Par exemple, si le chef de l'État dit, écoutez, je ne peux pas négocier avec l'1-23, c'est que nous sommes aujourd'hui capables de le faire dans les passées. Dans les passées, il y a une négociation. Il faut qu'il y ait un brassage, un mixage. Voyez-vous ? Moi, je pense qu'à mon sens, au jour d'aujourd'hui, c'est important, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de privilégier les moyens pour permettre le cannabis. Donc, vous pouvez dire qu'il n'y a pas de diplomatie, guerre, donc... Il n'y a pas de moyens diplomatiques qu'on ne peut pas refuser. Parce que je n'y a pas d'avis. Parce qu'il n'y a pas de moyens diplomatiques. Parce que vous refusez ça. Mais le pays aussi vit dans la diplomatie. Merci beaucoup, Maître Jacob Mbangui. Donc, après, c'est Pengui. Bon, on a cinq minutes, cinq minutes, hein. On fait cinq minutes, cinq minutes sur cette deuxième question. Opposition, nous, par rapport, il y a levé, il y a un moratoire sur la peine de mort. Bon, on est un pays mingien, les ambassades occidentales, les pays occidentaux, même au niveau interne. Ben Gui, notamment, les ambassades occidentales. Ben Gui, le pays, les autorités qu'on relève au respect du principe de la sauvegarde et la dignité humaine. Est-ce qu'il y a la même appréhension qu'il y a un moratoire sur la peine de mort ? Merci, Ndko Maxime. Avant, il n'y a qu'abord des questions importantes et amoratoires. C'est pas votre invité de Unions sacrées. Comment ça s'appelle déjà ? Maître Jacob. Voilà. Monsieur Jacob. Non, Maître Jacob. Moi, Ndko, je suis... Maître Jacob. ...luideur politique. Et quand je suis sur le terrain, comme je suis en train de faire une tournée en ce moment du parti dans Kinshasa, je raconte des Congolais. Je raconte des femmes. Et je raconte des jeunes qui me disent... Princes Penge, Il y a ce qu'on appelle les coûts d'opportunité en économie. C'est une notion qui voudrait dire que si tu agis, ton inaction peut coûter très cher. Il y a ce qu'on appelle l'opportunité de la guerre. Pendant ce temps-là, les mamans sont tués, violés. Il n'y a même pas quatre jours, il y a trois jours, une dame a été tuée et puis elle est blessée. Pendant ce temps-là, les mamans sont tués, les mamans sont violés. Au lobby, nous menons déjà la guerre que Prince Tengue prévoit. Je vous informe que ça fait 660 jours que Bounagan est occupé. D'après mon économiste, nous perdons 10 000 dollars chaque jour. Vous avez un stylo, vous avez un papier là. Ça a 10 000 dollars multiplié fois 660 jours où Bounagan est occupé parce que c'est un poste frontalier important. Il y a une perte sur le plan financier et économique au Congo, à Zalik, au Sibir. Et ça, c'est là qu'il y a une action. Il y a un régime, mais c'est Félici Lombo. Que vous défendez ? Votre nom m'échappe. Vous avez dit tout à l'heure que c'est bien qu'on négocie avec M23, mais qu'on ne négocie avec M23. Je ne sais pas si vous réfléchissez ou vous méditez à vos propos. M23, il y a une branche armée rwandaise. Il dit que je ne négocie pas avec M23, mais je vais négocier avec Agamé. La différence, c'est ce qui se situe à quel niveau ? Vous l'obvie, c'est ce que M23, Basali, un groupe rébelle, messieurs. Non. Il faut noter parce qu'il y a des enfants qui nous suivent pour des raisons pédagogiques. M23, ils ont un groupe rébellé. Il vous a présenté comme un juriste. Un groupe rébelle, à définition. Les alliés par Congolais, au Basu Mandoki, contre un régime. Yambou Kanabango. C'est cela qu'on appelle un groupe rébelle. M23, les alliés par groupe rébelle. Bon. Vous avez inventé votre notion de groupe terroriste, et appelez-le comme vous voulez. Mais M23, les alliés, une branche armée rwandaise. Ce n'est pas un groupe rébelle. Un groupe rébelle, c'est comme les pingues. Ils créent un groupe de gens qui prennent les armes contre un régime établi au Congo. Est-ce qu'il y a deux minutes ? Je suis pour répondre à cette question. Donc, pour Nangaï, le Baku comprend une notion de guerre et légitimité. C'est cette guerre-là que la constitution a prévue. L'État a les moyens. La République s'est dotée des moyens de se défendre. Il faut mettre en mouvement ces moyens pour défendre la République. Aujourd'hui, nous avons la diplomatie et l'économie sociale. Une minute ronde, c'est déjà. Pour avoir fait la guerre. Pas la guerre pour envahir les Rwandais, parce qu'on n'a rien à envier au Rwanda. Même en termes de faune, comme de flore, en termes de ressources, en termes de potentialité, nous n'avons rien à chercher au Rwanda. C'est une guerre qui consistera à renvoyer, chasser les Rwandais de notre sol. Pas cette guerre que M. Toulon m'avait prévu que je vais réunir les deux chambres et je vais... Je vais... Je vais... On n'a pas besoin de ça. Ça, c'est du populisme. Une minute. Faire croire aux Congolais. Lélo. Que croire aux Congolais, c'est... Il faut tout appliquer la peine de mort. les Alli, justement, une communication politique. Vous savez de quoi, Maxime ? Donc, il y a un moment de nous, ça va très, 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 de quoi, c'est bien. L'infiltration, c'est de l'armée. Est-ce qu'il n'y a pas une solution pour dépasser cette armée ? Vous n'avez pas une solution pour dépasser cette armée ? Oui. La guerre n'est pas les Alli réelles. Ces conséquences les sont aussi. On ne fait pas de la communication et c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi. On ne fait pas du populisme et c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi. On ne vient pas dire, c'est quoi tu fais ou pas tes vas-y faire ou pas tes vas-y faire ou pas tes vas-y faire. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? C'est quoi, là ? armée. Je vais vous donner un cas précis. Il y a un factuel maximum. Nous sommes en 2015, je crois, 2015 ou 2016. Rapport Yaoni et Bimi. Qu'est-ce que disaient les rapports? Les rapports sont les plus que les armées congolaises ont été en groupe d'armées. Et dans le rapport, on avait cité un général congolais. Tango Fort. Je me rappelle très bien qu'à l'époque, Kabila avait la décision. Kabila avait la décision. Kabila avait la décision. Kabila avait la décision. Il y a un suspect de Tango Fort. Je crois que c'est le général qui a été en groupe de Tango Fort. C'est-à-dire que pour chaque faction, dans le Sénat judic congolais, chaque faction, tout le monde a été en groupe. Qu'est-ce qu'il y a de la traîtrise? Le deuxième cas, je me disais que je ne sais pas si vous avez les informations, tout le monde a été en groupe. Tout le monde a été en groupe. Tout le monde a été en groupe. Et ce qui est le que c'est Nguéli, tu as appliqué, c'est ça? C'est ça? C'est tout le monde a été en groupe. C'est tout le monde a été en groupe. C'est tout le monde a été en groupe. Je vais donner un cas pour le succès. Un cas. Je vous ai dit que je vais être factuel. C'est tout le monde a été en groupe. Président de l'Ensemblée nationale. Deuxième personnalité de la République qui s'offre au coup du poing. C'est tout le monde a été en groupe avec un kilo d'acier. C'est tout le monde a été en groupe. C'est tout le monde a été en groupe. C'est tout le monde a été en groupe. Je suis quand même surpris que l'invité a du mal à maîtriser in intenso les propos. Il y a le Président de l'Ensemblée nationale de son podium parce qu'il a dit ceci. que les collègues veillent quitter les groupes armées. Il n'a pas dit qu'ils détiennent ou qu'ils détenaient les listes. Là, il y a le Kouta. C'est-à-dire qu'il y a déjà ses collègues qui sont dans les groupes armées. Déjà, parce que lorsque vous ne transmettez pas fidèlement mes propos de ce qui se passe, c'est déjà un problème. Il y a un problème. Il y a un problème, parce que je ne vais pas citer son invention, que le parti politique est colo. Ce que lui appelle par mégarde la guerre légitime, c'est déjà prévu. Il y a un problème à la défense de l'intégrité territoriale. Alors, vous voulez inventer les roues dans le plateau ? Il y a déjà prévu la guerre légitime. Il y a déjà constitutionnel. Mais écoutez, ce qu'on appelle la défense de l'intégrité territoriale. qui ne vendent pas de propos avant. Il y a des questions, il y a... Opposition, l'ambassade occidentale, l'ambassade occidentale. Il y a respect, il y a dignité. Il y a dignité humaine. Vous voyez, à un moment donné, on doit être sérieux. Parce qu'il y a un grand qui a dit, « Erré l'homme qui maîtrise la profondeur de l'histoire. » Vous savez, il y a un problème, il y a un problème. Mais en parlant de la peine de mort, nous devons savoir qu'il existait déjà un acte de l'agriculture depuis le 30 janvier 1940. Il y a un moratoire en 1999, parce que les Nations Unies ont imposé, à l'époque, les Présidents Kabila ont imposé, il y a sa lettre pour que, il y a un moratoire sur la peine de mort en 1999. En 2001, l'ancien Président de la République, Joseph Kabila, a su engagement solennel pour baisser quitter en 2003 et quitter l'exécution. Mais il doit nous dire pourquoi, toujours qu'il est moratoire, parce qu'il y avait la peine de mort dans ce pays. Et la peine de mort n'a jamais quitté l'actionnage juridique. Parce qu'il y a un moratoire, il y a une suspension et une exécution. Tout simplement. Mais aujourd'hui, si vous voulez qu'on cite des pays, parce qu'il a tenté que c'était des pays qu'on invitait. Par exemple, les Etats-Unis. Est-ce que vous savez que siège, il y a des Nations Unies dans les Etats-Unis ? Mais les Etats-Unis appliquent la peine de mort. Il y a une question. Il y a un peu de justice malade. Peut-être, l'application... Écoutez, la justice... Il y a une peine de mort. Est-ce qu'il y a une mort-confusion ? Non, non, il n'y a pas une confusion, parce que la justice est à l'idéal. On ne peut pas confondre les choses. La justice est à l'idéal. Aucune justice au monde est à la parfaite. Parce qu'il y a toujours des comptes. Même aux Etats-Unis, je vous ai parlé. Moi, je connais un cas aux Etats-Unis. Maintenant, il y a un cas aux Etats-Unis. Ils sont malades. Ils sont malades. Ils sont malades. Ils sont malades. C'est la vie, mon conseil. Il est vrai que moi, quoi qu'ils aient un niveau de justice, ça, nous devons reconnaître. Mais, il faut en plus aussi. Aujourd'hui, nous avons, par exemple, des nouveaux magistrats. Aujourd'hui, nous avons des réformes. J'allais-je dire. N'est-ce pas ? Ils ont un niveau de justice. Mais est-ce que la peine de mort... Parce que, nous avons une opposition. Il y a une confusion, mon nom, notre notoire. Niveau intérieur. Niveau intérieur. Confusion, attendez. Et ils pensent qu'ils ont des peines de mort. Cela veut dire qu'on va commencer à tuer des gens. Bon, à la fois, il y a un exemple, il y a un exemple, il y a un exemple. Il y a un exemple de la pièce. Il y a un exemple de la peine de mort. Lorsqu'on parle de la peine de mort, ils ont des peines. Ils ont des sanctions. Et, les sanctions, nous apprenons, nous appliquons une procédure. c'est ça justement on doit porter des éléments pour dire écoutez traîtriste à quel niveau c'est ce qu'on appelle la procédure les amateurs du tout bas m'ont dit qu'il faut dire 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 que les amateurs respecter le principe de la dignité de l'application à peine ils ont tombé dans souveraineté à l'état Voyez-vous ? Parce que chaque état, à ce moment-là, va falloir l'axéologique qui va protéger chacun. Alors, nous, on ne peut pas venir ici nous imposer. D'ailleurs, la question de la peine de mort, si la peine internationale est tendancieuse. Parce que, nous, nous sommes d'accord avec l'unanimité de l'État-Zénie, de l'Asie, de l'Asie. Nous sommes d'accord avec la peine de mort, mais nous sommes d'accord avec l'État-Zénie. Parce que, nous sommes d'accord avec l'État-Zénie, de l'État-Zénie, de l'État-Zénie. Rapidement, ma message. Bonjour. M.M. Epinge, la N. Eko Bomae, Charles, on a la Camerounée, Azali, na Souci, y a RDC, na 5% na Bino Peple, a Lambi Bino. ADD, Shalou Pakinda, Wapi, y a Shalou Pakoufabazdi, là, depuis Calamo. Bonjour, Maxime Legrand. Sommé, ça est bel été, mais tout ça, il y a un go, il y a Mingi, presque, ma membre, il y a l'Union africaine de l'Ingi Bissoté. Aujourd'hui, nous sommes capables de bouter l'ennemi dehors de notre identité, que le président Félix Tshiseké dit, prend le courage de donner l'ordre aux forces armées dépassées à l'offensive. D'accord, Serge Moubito, qui nous écrit, bonjour, M.M. Tuna et Penge, bangona la moukana ensemble, baza, kobanga, peine de mort, ponanini, donc, baza, te bat, très, très, amboka, de ko, un koni, depuis quelque part, qu'il nous écrit, bonjour, de ko, Maxime, levé du moratoire sur la peine de mort, à tant que juriste, je considère comme une méconnaissance du gouvernement vis-à-vis de notre constitution, et personne ne sera, ne sera pas exécutée, car l'article 16, de la constitution interdite, c'est là, la réunion de Loussaka sera une solution, aujourd'hui, le M23 a touché le sud qui vous met le régime, bloque la mise en place des institutions au profit du M23. C'est quoi, David, depuis Nga, Liéma ? Bonjour, Maxime, a posé la question à ceux qui disent que cette levée du moratoire est taillée sur mesure pour les opposants. Mwanga Chouchou était dans l'union sacrée ou dans l'opposition, y compris Jean-Jacques Mamba. Une justice qui est malade, oui, parce que les traîtres et les innocents auront peur de tout le monde. Sylvain Nira, de cette affaire en lien de la sécurité à l'Est, Galia, la sécurité à l'Est, à Guélor, Landou, bonjour, mon frère Maxime, nous sommes un État souverain, les lois votées dans notre pays seront appliquées chez nous, les humeurs des Occidentaux ne vont pas arrêter notre élan de finir avec tous les traîtres, tout opposant qui sera pris la main dans les sacs, subira l'essor, le projet de société de Penge s'appelle Félix, tu sais que tu es le mot, désolé, c'est Papa Maurice, depuis Sanga Mamba, n'a, n'a lié ma, bonjour, Mange de quoi Maxime, Sadek, et ça, ma béeté, mais, tout ça, ma casse, na bisou, na effardé, c'est pain de mort, et ça, ma lame, de quoi, ma tondo, depuis, mon gafoula, voilà, t'es commis, vraiment, dans ce qu'il y a, mission, la bine, vous avez 30 secondes, 30 secondes, justement, pour conciter, nous devons nous apprêter à faire la guerre, c'est qu'il y a de quoi nous qualifier la guerre légitime, il n'y a aucune négociation, comme il n'y a qu'il y a, dans la mesure où il y a qu'il y a tantôt, comme je vous ai dit tantôt, les Urgandais, les Rwandais, les Burundais, baza ko s'organise, baza ko, ko formi ba na bango, baza ko developu la économie na bango, nazala ki na ovira, na longwa ki bukavu, 27 km de la route ngoma, na komi na ovira, na ovira, y a la ke tanganika, on pense, na bisou, on moui ba, les eaux cristallines, de y a la ke tanganika, wana, et pa na bisou, y a un vide, menangambu, y a Urganda, kuna, plaja, ki toko, ba mide, baza ko, kuna na ovira, lana, y a, n'a même pas de courant, alors, ke na rivière Ouzizi, para jesali, kuna kuna gana Urganda, hnda, y a, n'a n'a rien. Baza ac, y a organizé, pourquoi, parce qu'ils ont une paire relative, et chez nous, on nous fait subir une guerre en juste, on ne peut pas se organiser économiquement, on ne peut pas être retir, on ne peut rien faire. Donc, tant qu'on n'aura pas à faire cette guerre, c'est comme ça, Guerre légitime. Merci beaucoup. Baza, comment on peut cultiver l'excellence en laissant nos étudiants à les auditoires. Donc, le temps de penser au développement est arrivé. Il faut qu'on mette fin à la guerre pour les consacrer nos ressources et à autre chose. La peine de mort, on ne peut pas appliquer la peine de mort parce qu'il y a l'article 16 et 61 de la Constitution, c'est archivôme. Vous allez pouvoir interdire. Parce que la sacralité de la vie humaine, oui, c'est prévu dans notre Constitution, mais c'est qu'il n'y a pas de manière arbitraire. Mais ce n'est pas de manière arbitraire, suivant les règles, parce que la peine de mort, c'est une sanction prévue dans notre code pénal, à son article 5, n'est-ce pas ? Donc, il y a une photo, donc là-bas, confusion, et la peine de mort, l'application, la peine de mort, l'application, 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 l'application. Et ça sera un moyen, n'est-ce pas, judiciaire, pour ne pas empêcher le bateau, l'application, l'application du cannabis au Congo. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, fidèles, téléspectateurs à Canal Congo Télévision, auditeurs, il y a 96.8 MHz Radio Liberté Kinshasa, rendez-vous des auditeurs, l'unique, et la série d'émissions, on dit, mais ce qui est à Lamouki, à Fongoli, TV, naïe, à Tse, et Bongana, Banjelou, Bazali, Koulanda, rendez-vous, ce qui est Sili, à Kangi, TV, naïe, à Kékoussa, Maram, ce qui est à Tala, ils aient le sous-souté, Sili, c'est-à-dire, Sili, c'est-à-dire, 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 Martin Fayoulou, maître Jacob Mbangui, initiateur, président, fondation Kongo Bomoko, serréateur général du parti écolo. Merci beaucoup. Merci pour la participation, attention soutenue, une émission réalisée par Moro, Djame, Christian, Banjelou, Zagina, régime d'antenne télévision, n'est-à-dire, Irmé Kanyema, Cervo Bleyu, régime d'antenne radio, Alain Kabongo, naweb, héritier, Toubila, nou, na, n'est-à-dire, Marité, et Godo, bazali, derrière caméra, Doudou Moutiri, à la production, t'oukoutani, de la semaine prochaine, un point de continuer débat, n'abîno, déjeuner nabîno, à chaque matin, rendez-vous d'auditeur, boussikali, malam, mouna, m'abot, nabîno, bon, depuis le week-end, chez vous.